Musique 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 Nous avons un thème très important Nous avons un thème très important Que cache la trahison de la Pâque Que cache la trahison de la Pâque Dis encore Que cache la trahison de la Pâque Amen Que cache la trahison de la Pâque D'abord nous devons savoir C'est quoi la Pâque d'abord Qu'est-ce que c'est d'abord la Pâque Et pourquoi la Pâque Why Easter Et nous allons expliquer tout à l'heure l'écriture D'abord nous allons remonter Dans l'Ancien Testament Pour pouvoir comprendre un peu la Pâque Nous sommes dans le livre des autres We have the book of Exodus Exodus le chapitre 12 Exodus 12 Le verset 1 à 18 Pour que nous puissions comprendre un peu la Pâque Amen Amen Soyons attentifs à la parole L'Éternel dit à Moïse et Aaron Dans le pays d'Egypte Ce mois-ci sera pour vous Le premier des mois Il sera pour vous Le premier des mois de l'année Parlez à toute l'Assemblée d'Israël Et dites Le dixième jour de ce mois Le dixième jour de ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau pour chaque maison Si la maison est trop peu nombreuse Si la maison Est trop peu nombreuse pour un agneau On le prendra avec son plus proche voisin Continu Selon le nombre des personnes Selon le nombre des personnes Vous compterez pour cet agneau D'après ce que chacun peut manger Ce sera un agneau sans défaut Ce sera un agneau sans défaut Mal Oui Âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau Ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour De ce mois Au quatorzième jour de ce mois Et toute l'Assemblée d'Israël L'immolera entre les deux soirs Entre les deux soirs Allons-y On prendra de son sang Et on emmènera sur les deux poteaux Et sur le lenteau de la porte des maisons Où on le mangera Cette nuit même Cette nuit même On en mangera la chair Oui Rôti au feu Rôti au feu On la mangera avec des pains sans levain Et des herbes amères Vous ne le mangerez point à demi-cuit Et bouillie dans l'eau Mais il sera rôti au feu Avec la tête, les jambes et l'intérieur Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin Allons-y Et s'il en reste quelque chose le matin Continue Vous le brûlerez au feu Quand vous le mangerez Vous aurez vos reins sains Vos souliers au pied Et votre bâton à la main Et vous le mangerez à la hâte Vous le mangerez à la hâte Allons-y C'est la Pâque de l'éternel Continue Cette nuit-là Je passerai dans le pays d'Egypte Continue Je frapperai tous les premiers-nés Je frapperai tous les premiers-nés Du pays d'Egypte Du pays d'Egypte Depuis les hommes Oui Jusqu'aux animaux Continue Et j'exercerai Continue Des jugements contre Tous les dieux de l'Egypte Continue Je suis l'éternel Je suis l'éternel Le sang vous servira de signe Le sang vous servira de Signe Sur les maisons Continue Vous serez Je verrai le sang Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Et je passerai par-dessus vous Et il n'y aura point de plaie Continue Qui vous détruise Continue Quand je frapperai le pays d'Egypte Continue Vous conserverez les souvenirs de ce jour Continue Et vous les célébrerez Par une fête en l'honneur de l'éternel En l'honneur de l'éternel Vous les célébrerez Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Continue Pendant sept jours Oui Vous mangerez des pains sans levain Dès le premier jour Il n'y aura plus de levain Dans vos maisons Car toute personne Qui mangera du pain levé Du premier jour Au septième jour Sera retranché d'Israël Sera retranché d'Israël Allons-y Le premier jour Oui Vous aurez une sainte convocation Oui Et le septième jour Vous aurez une sainte convocation On ne fera aucun travail Ce jour-là Vous pourrez seulement préparer La nourriture de chaque personne Vous observerez la fête des pains sans levain Car c'est en ce jour même Que j'aurai fait sortir vos armées Du pays d'Egypte Vous observerez ce jour Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Dernier verset Le premier mois Le quatorzième jour du mois Au soir Vous mangerez du pain sans levain Jusqu'au soir Du vingt-unième jour Amen Amen Que Dieu nous bénisse Nous fermons les yeux Nous fermons les yeux Tu attends deux minutes Tu t'assoies Après je vais te rappeler Amen Nous fermons les yeux Seigneur merci pour ta parole La Bible dit que toutes choses vont passer Mais ta parole ne passera jamais Éternel Viens te manifester au milieu de nous Seigneur agis Et interviens Seigneur que ma chair Disparaisse Afin que toi tu sois vu Que je t'immunie Que tu augmentes Et tu incris Le pain Quand nous t'écoutons Au nom de Jésus Amen 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 Touche quelqu'un près de lui Il faut lui dire Aujourd'hui est un jour glorieux Mais le Lord bless you Touche ton voisin Et dis lui Aujourd'hui est un jour glorieux 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 La Bible nous explique La fête de la paix Dans le livre des autres C'est vrai qu'aujourd'hui Ce n'est pas notre thème Notre thème c'est Qu'est-ce qui cache La trahison De la paix Mais on ne peut pas parler De la trahison de la paix Si on n'explique pas la paix En fait vous savez la paix En hébreu il veut dire Pessa En hébreu il veut dire Pessa En fait Pessa signifie Passage Pessa 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 Il passera outre Il vous passe par Il dit le sang C'est le blague Vous servirez des signes Vous savez La paix n'existe pas seulement Dans le nouvel testament La paix a existé depuis L'ancien testament En fait c'est ce que je vous explique La paix parle du passage Le passage en n'est pas Qui veut dire Pessa La paix n'existe pas La paix n'existe pas Que Dieu dit ceci En fait apporter son jugement En Egypte Dieu pour protéger son peu Le démon dit Moller l'agneau Et déposer le sang Le mettre sur les nintos des pauvres Quand l'ange de la mort Sera de passage Quand tu verras le sang Il passera outre L'agneau qui sera immolé Il ne doit pas être partagé C'est à dire Si tu as immolé ton agneau Tu dois le manger tout seul S'il en reste des morceaux Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit brûler ça En fait ça c'est la paix De l'ancien testament Quelqu'un me dit Amen Mais Jésus dit ceci Que tous ceux Enlèvent des eaux En qui on va trouver le levain dans la vie Ils mangeront le paix avec le levain Ils seront rétanchés de la maison Mais qu'est-ce que veut dire le levain ? De quoi Dieu parle ? Ou de quoi Dieu veut nous parler ? Vous savez tous ceux qui parlent de levain Ils veulent parler en fait des doctrines Que certaines personnes Imposent à l'église Ou imposent à des chrétiens Vous savez dans la Bible La Bible nous parle des trois levains Il parle en tout cas d'East Quelqu'un dit trois levains avec moi C'est East Quelqu'un dit trois levains C'est East Vous savez il y a trois types de levain Le first Et nous allons développer ensemble J'aimerais qu'on apprenne un Corinthien Le premier levain Le first East Que je vais vous expliquer C'est le levain des Sadduceens Vous notez le levain des Sadduceens Les Sadduceens Il dit vous prenez le pain Je vais vous prendre le bret sans levain Without East Quelqu'un me dit Amen Amen Allons-y Un Corinthien verset 15 Allons-y Verset Corinthien Un Corinthien Oui 15 Allons-y Je vous rappelle frère Oui L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement Vous auriez cru en vain Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort pour nos péchés Que Christ est mort pour nos péchés Allons-y Selon les Écritures Oui Allons-y Qu'il a été enseveli Qu'il a été enseveli Et qu'il a ressuscité Oui Le troisième jour Oui Selon les Écritures Allons-y Et qu'il est apparu à ses faces Apparu à ses faces Puis aux douze Continue Ensuite Oui Il est apparu à plus de 500 frères à la fois Continue Dont la plupart sont encore vivants Continue Et dont quelques-uns sont morts Continue Ensuite Il est apparu à Jacques Puis à tous les apôtres Allons verset 15 Verset combien ? 15 Il se trouve Même que nous sommes De faux témoins À l'égard de Dieu Continue Puisque nous avons Témoigné contre Dieu Qu'il a ressuscité Christ Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité Si la mort ne ressuscite point Car si la mort ne ressuscite point Christ non plus n'est pas ressuscité Continue Et si Christ n'est pas ressuscité Votre foi est vaine Continue Vous êtes encore dans vos péchés Et par conséquent Aussi ceux qui sont morts en Christ Continue Sont perdus Continue Si c'est dans cette vie seulement Que nous espérons en Christ Nous sommes les plus malheureux De tous les hommes Continue Mais maintenant Christ est ressuscité des morts Il est la prémisse De ceux qui sont morts Amen Prenons Matthieu 16 Verset 6 We go to Matthieu 16 Avant que tu n'y rendres dans cette lecture Laisse-moi expliquer un peu Mais tout à l'heure Nous avons parlé de 1 Corinthiens 15 Je vous ai parlé du levain des Sadduceiens En fait vous savez Les Sadduceiens sont des personnes Qui se trouvent dans notre Assemblée Ils disent qu'ils ont accepté Christ comme Sauveur Mais eux ils ne croient pas en la Résurrection Mais ils ne croient pas en la Résurrection Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ils disent qu'ils ont accepté le Seigneur Ils se retrouvent dans l'Assemblée des Saints Ils méditent la parole comme nous Soit ils prêchent comme nous Ils croient aux Etats Mais ils ne croient pas que Christ est mort Mais ils ne croient pas que Christ est ressuscité Et ils ne croient pas à la parole de Dieu Mais ils ne croient pas sa résurrection L'Abit déclare que la croyance est vaine Allons-y Jésus leur dit Gardez-vous avec soin du levain des Pharisiens et des Sadduceiens Attends, Matthieu 16, verset 6 Matthieu 16, verset 6 Notez ça, c'est très important Allons-y Write it, Matthieu 16 Allons-y Les disciples raisonnaient en eux-mêmes Et disaient C'est parce que nous n'avons pas pris de pain Continue Jésus l'ayant connu dit Jésus l'ayant connu dit Pourquoi raisonnez-vous en vous-même J'en de peu de foi Non, retourne au premier verset Matthieu 16, verset 6 Lis le verset 6 Allons-y Jésus leur dit Gardez-vous Avec soin du levain des Pharisiens Du levain des Pharisiens Et des Sadduceiens Et des Sadduceiens Allons-y Les disciples raisonnaient en eux-mêmes Continue Et disaient C'est parce que nous n'avons pas pris de pain Continue Jésus l'ayant connu dit Pourquoi raisonnez-vous en vous-même J'en de peu de foi Sur ce que vous n'avez pas pris de pain Amen Amen Tu restes là Quelqu'un me dit Amen Ça m'a dit c'est Amen Je vous ai parlé d'abord du premier levain C'est le levain du corps Attends, vous avez fait ici Sadduceien Je vais vous noter Le levain des Pharisiens C'est qui les Pharisiens En fait vous savez Avant qu'on ne parle de la Pâque Avant qu'on ne fête la Pâque Avant qu'on ne consomme le repas de la Pâque Nous devons ôter tout ce qui est le levain dans notre vie Là on n'a pas parlé des Pharisiens On n'a dit que ces Pharisiens là Dieu dit Gardez-vous De tous les levains des Pharisiens Et des Sadduceiens Ceux qui ont le raisonnement Vous avez regardé dans notre Assemblée aujourd'hui Vous allez remarquer il y a des gens Quand le prophète va dire allons-y à droite Lui qui raisonne autrement Il va dire allons-y à gauche Lui il raisonne autrement En fait vous savez Quand le berger dirige les troupeaux Seul le berger connait la direction Qui peut amener bien les troupeaux Mais celui qui est dans le raisonnement Dieu ne marche pas avec lui Voilà pourquoi Dieu dit ceci Il dit garde-vous De tout le vent Des Sadduceens Et des Pharisiens Le Pharisee c'est quelqu'un Il peut être au milieu de vous Mais lui il se dit qu'il est mieux que les autres Et il va rentrer dans l'Assemblée tout à l'heure Il va commencer à faire une répétence Et il va dire à Dieu Seigneur je reconnais que j'ai péché Et ce que j'ai fait n'est pas bien Seigneur aie de compassion de moi Le Pharisee qui a voté va dire Seigneur moi je n'ai pas péché toute la nuit Toute la journée Je suis mieux que lui Bénis-moi Le Dieu ne peut pas te bénir Il y a plus de Pharisees aujourd'hui dans l'église Eux en fait ils ont le raisonnement Eux ils se disent qu'ils sont au-dessus des autres Eux ils se disent qu'ils sont mieux que les autres Le personne n'est mieux que son ami dans la mémoire de Dieu Celui qui est au-dessus de tout C'est celui qui est mort et qui est ressuscité Les pharisiens C'est ceux qui n'acceptent pas même les nouvelles personnes dans l'église Parce que lui il est ancien Lui il est mieux que celui qui vient d'arriver Jésus non La Bible dit ceci Beaucoup des derniers seront les premiers Et beaucoup des premiers seront les derniers Et la Bible dit ceci Les ouvriers Les ouvriers De la dernière heure Or ont le même salaire Que les ouvriers de la première heure Je vais un nom ça quelqu'un sur le matin Il faut ôter tout le lever qui est dans ton coeur Quelle que soit ta confession Quelle que soit ta confession Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Vous savez Le lever des pharisiens Il y a aussi la cupidité Il y a des gens qui viennent dans l'église Mais il est rempli d'un esprit de cupidité Le lever aussi des pharisiens Il y a aussi la varie Il est besté Et tu viens à l'église Tu danses Tu transmis même qu'un et chante Mais quand il s'agit de ta dîme Quand tu parles de ta dîme Tu ne veux pas payer ta dîme Tu ne veux pas payer ta dîme Est-ce que vous savez Tu peux être même baptisé Tu peux être baptisé Mais prêcher la parole de Dieu Mais si tu ne la pratiques pas Mais si tu ne la pratiques pas Tu ne fais pas à consommer la Pâque Tu n'es pas prêt à célébrer l'Esta Demande à ton voisin Faut lui demander à ce qu'il est pharisiens Faut lui demander à ce qu'il est pharisiens L'église n'aime pas ces gens d'enseignement Faut lui demander à ce qu'il est pharisiens Demande-le à ce qu'il est pharisiens Demande-le à ce qu'il est pharisiens Demande à ton voisin Est-ce que tu es pharisiens Non, je dois lui demander à ce qu'il est pharisiens Quelqu'un me dit Amen La cupidité L'avarice Lui en fait il est capable de chanter Il peut chanter Oui Prends tout Seigneur Oui Prends tout Seigneur Quand le pasteur va prendre le micro Et le pasteur va dire Venez s'aimer un peu dans la maison de Dieu Parce qu'il y a telle chose à faire Les pharisiens disent Tous les jours on cotise Tous les jours on donne La cupidité Et l'avarice Ça existe encore dans notre église Et ça c'est les pharisiens Aujourd'hui nous parlons de la Pâque Nous sommes prêts à consommer la Pâque Mais si ces gens de choses existent encore dans notre vie Nous ne sommes pas hâte à consommer le repas de la Pâque Voilà pourquoi Avant d'entrer dans la Pâque Avant de consommer le repas de la Pâque Le repas doit quitter votre cœur Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi Enfin même le pharisiens Vous êtes celui qui n'aime pas son prochain Si tu n'as pas le tame du neighbor Vous savez Vous ne pouvez pas être à l'église Vous ne pouvez pas être dans la Pâque Vous ne least avez pas le propre de ton prochain Tu veux de celui-je Tu veux de Hon富 4 Parle-moi 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 Parle-nous Parle-moi 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 Le vin des pharisiens Crée la haine souvent dans notre coeur La méchanceté On ne veut pas partager Tout ça on a l'amour même de l'argent Il y a des gens ici qui aiment l'argent Mais plus que les pauvres frères Ça c'est les pharisiens Et ton frère est malade Il est gravement malade Et quand tu le regardes Tu dis oh Mais le Lord fortifie Il y a trop de pharisiens dans nos assemblées Il y a beaucoup de pharisiens dans nos assemblées Quelqu'un est malade Et tu as le moyen pour l'aider On va intercéder pour toi Il faut dire à quelqu'un Parisiens Tu n'as pas ta place dans mon coeur Tu n'as pas ta place dans mon coeur Il est un pharisiens Tu n'as pas ta place dans mon coeur Tu n'as pas ta place dans mon coeur Et nous allons prendre rapidement J'ai parlé de deux levains Le troisième levain C'est le levain d'Héraud Allons-y à Act 12 Act 12 Act 12 Act 12 Act 12 Rapidement je suis en train de poser les fondements Rapidement allons-y Act 12 Act 12 rapidement Act 12 Un autre va me prendre Marc 8 verset 15 Vers le même temps Le roi Hérode se mit à maltraiter Écoutez très bien Quelques membres de l'église Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean Voyant que cela était agréable aux juifs Voyant que cela était agréable aux juifs Il fut encore arrêté Pierre Oui C'était pendant le jour des pains sans levain Pendant le jour des pains sans levain Allons-y Après l'avoir saisi et jeté en prison Continue Il l'a mis sous la garde De quatre escouades De quatre soldats Chacune Oui Avec l'intention de le faire comparer Avec l'intention de le faire comparer Devant le peuple Devant le peuple Après la Pâque Amen Allons-y Marc 8 verset 15 Rapidement Marc 8 verset 15 Marc 8 verset 15 Marc 8 verset 15 Vous notez le troisième levain C'est le levain d'Hérode Le troisième levain C'est le levain d'Hérode Jésus leur fit cette recommandation Écoutez très bien Gardez-vous Gardez-vous Avec soin Avec soin Du levain des pharisiens Du levain des pharisiens Et du levain d'Hérode Amen Est-ce que ce n'est pas écrit ? C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? Jésus dit quoi ? Gardez-vous du levain des pharisiens Et de Pharisis et d'Hérode Allons-y Les disciples raisonnaient Entre eux et disaient C'est parce que nous n'avons pas de pain Continue Jésus l'ayant connu leur dit Pourquoi raisonnez-vous sur ce que Vous n'avez pas de pain ? Amen L'abîme parle d'un homme d'abord dans l'acte chapitre 12 D'Hérode Il y avait plusieurs Hérodes dans l'abîme Mais je parle de l'Hérode Qui avait persécuté Pierre Et même qui avait persécuté Jacques L'abîme dit que ce qu'il faisait Il était tellement content de le faire Il était heureux de le faire Voici certains chrétiens dans nos assemblées Plus encore le levain d'Hérode dans le cœur Nous avons l'abîme de l'Hérode dans l'acte Il aimerait faire son frère souffrir Il aimerait marcher sur son frère Il aimerait marcher sur son frère En fait, le levain d'Hérode C'est la haine que nous avons dans notre cœur C'est la méchocité que nous avons dans notre cœur C'est l'orgueur que nous avons dans notre cœur Le levain d'Hérode Le levain d'Hérode Hérode ne veut pas voir quelqu'un supérieur à lui Et Hérode ne veut pas voir quelqu'un supérieur à lui Ce que Jésus a fait Ce qu'il a fait Jésus ce n'est pas sa faute de venir au monde Jésus n'a pas demandé de venir au monde Il n'a pas demandé de venir au monde Il n'a pas demandé de venir au monde Il a venu au monde par prophétie Il calme through prophétie Et Mme déclare Quand Hérode a appris cela Hérode a tout pris le tuer Le levain d'Hérode Le levain d'Hérode Que se arrive dans ton cœur Quand il est dans ta pensée La place qu'on te donne Ce n'est pas ce que tu veux Tu veux la place même du pasteur Il y a cette affidèle Quand il est dans l'église Il est dans l'église A cause des nominations Le jour le pasteur le déplace C'est le levain d'Hérode En fait le levain d'Hérode Que les disputes dans l'église Hérode est rempli d'engueil Hérode est rempli de fierté Hérode est rempli de moi Et Hérode fort pour le tuer Ce n'est pas le dépasser Ce n'est pas le mot Il emmène à commettre des dégâts Hérode a la capacité Dans le même sali ses frères Quand Jérémie a dit Nous avons été tués Par la langue de nos frères Dans l'église Il y a ceux qui ont le levain d'Hérode Il est là dans l'église Il crée toujours des rébellions C'est la rébellion Il est un esprit de rébellion Il a un esprit de rébellion Pourquoi le pasteur a dit on m'a fait ça ? Pourquoi le pasteur a dit on m'a fait ça ? Non moi je ne le fais pas Moi je ne veux pas Vous voyez comment on doit faire Vous avez dit à Hérode Quand nous avons vu son étoile Nous sommes venus à l'Orient Pour l'adorer Hérode dit Jésus Il dit venez montrer moi Où Jésus est C'est quand je vais aller aussi Je vais aller aussi la douce Mais la Bible dit que les mages ont été avertis De façon divine Ils ont pris un autre chemin Je suis en train d'annoncer à quelqu'un A cause de cette part Je ne sais pas quel héro qui cherche les informations sur toi Tu pourras te déstabiliser Tu pourras te tuer Mais il ne pourra pas avoir l'information Parce que l'éternel changera de chemin avec toi L'éternel cachera ta destinée Il cachera ton travail Il cachera ta famille Il cachera ton espoir Quelqu'un me dit à main Je commence à propader Le levain d'héros Aujourd'hui il a tué le Saint-Esprit dans l'église Il a tué le Saint-Esprit dans l'église Ce qui envoie la concurrence Bien concurrence Mais nous pasteurs Mais lui là il n'est pas ouin Il n'est pas anointed Mais lui là non ce qu'il fait là ce n'est pas des dieux Ce qu'il fait là ce n'est pas des dieux Écoutez Vous savez de la spiritualité La spiritualité Ça n'a rien à envoyer les enfants L'évangile c'est pour les enfants Mais le mystère ce n'est pas pour les enfants L'évangile c'est pour les enfants Mais le surnaturel n'est pas pour les enfants Je lui ai dit Laissez venir à moi les petits enfants Dans le royaume des cieux Et semblant à ceux qui les ressemblent En réalité il parle de l'évangile Ce que tu es dans l'évangile C'est que tu attires Tu es comme un enfant Mais quand tu as accès au surnaturel Tu n'es plus un homme Tu deviens un esprit Tu n'es plus normal Mais qu'on met les potes Toi tu ne passes pas par les potes Toi tu passes par les mines Toi tu n'as pas besoin de bac Prends-le sur l'eau Tu marches sur les eaux Parce que tu es un esprit Je vais annoncer ce matin Soyez des chrétiens surnaturels Soyez des chrétiens surnaturels Soyez des chrétiens surnaturels Soyez des chrétiens surnaturels Bien supernaturant Christian L'évangile c'est pour les enfants Mais le surnaturel Ce n'est pas pour les enfants Il ne serait celui qui a l'évangile Il ne marche pas parce qu'il est écrit Il ne marche pas parce qu'il est écrit Il marche parce qu'il est aussi écrit La Bible dit Les mages qui sont venus Qui sont venus d'Orient Ce n'étaient pas des sacrificateurs Les sorciers C'est lui qui l'envoyait de la Seine et l'Or Pour venir se parceller devant Jésus Je suis un peu répété Oh, how to tell you Attends, je vais gâter ce matin Je vais t'annoncer quelque chose Alors tu annonces où T'as plus créé une prophétie Il y a plus de prophétie Ne c'est tout pas dans la bouche De ton prophète ce matin Il donne une mort de votre prophète Mais c'est tout dans la bouche De tes ennemis Il ne va pas manger par un site Il va annoncer ta rénovation Il va annoncer ta responsabilité Il va annoncer ta pensée Il va annoncer ta destinée Il va annoncer ton accomplissement Il a annoncer ton accomplissement Il a dit à même je pour moi Il a dit à même je pour moi Il s'est aimé du Russie vite Des sorciers Oui, kids Parce qu'en fait cet homme qui est né Ce n'est pas un homme simple Il n'est pas juste un homme simple Quand il est né Il n'y avait pas de place dans la maternité Il n'est pas de place dans la maternité Il n'est pas de place dans la habitude Il est nommé des bœufs Il est nommé des moutons Il est nommé des moutons Avant les chype Là où il y avait des déchets Mais le problème n'est pas l'endroit Mais qui est né en cet endroit Mais qui est né en cet endroit Le problème n'est pas l'endroit Mais qui est né en cet endroit Ce n'est pas ça le problème de Dieu Peut-être que tu viens d'une famille des sorciers Mais il n'y a pas ça le problème de Dieu Mais c'est qui qui est né dans la famille des sorciers Oui, bonheur C'est parce que tu es né là-bas Parce que c'est toi qui va changer la situation Tu changeras la situation Tu changeras la situation Tu changeras la situation Tu ne joues pas mal C'est eux-mêmes Le Levin The East Bureau of Herod Il doit quitter nos églises Aujourd'hui tu trouves dans l'église l'hypocrisie Quand tu vois quelqu'un qui te salue comme ça Il n'est pas loin de te trahir Heureusement que je dirige l'église avec deux visions J'ai la vision d'un homme J'ai la vision d'un homme Et j'ai la vision d'un homme si naturel Et j'ai la vision d'un homme si naturel Heureusement Thank God Les gens qui viennent People come Papa Daddy Shalom Shalom Il n'est pas loin de te trahir Il n'est pas loin de te trahir Quelqu'un qui dit papa je t'aime trois fois Papa Daddy I love you Tres fois Il n'est pas loin Il n'est pas loin Il n'est pas loin de te trahir Il n'est pas loin Il n'est pas loin Il dit à Pierre Il dit à Pierre Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Yes Pierre m'aimes-tu Do you love me Yes Mais il a réunié combien de fois Trois fois Trois fois le lévin des pharisiens le lévin des sadducéens le lévin des héros doit quitter notre coeur l'hypocrisie dans l'église la jalousie la concurrence entre nous hommes de Dieu ça n'amène nulle part il n'a pas de brouillet pourtant c'est le même combat on se bat pour rien la Bible dit nous faisons tous partie du corps du Dieu nous faisons tous partie du corps du Dieu vous savez le corps de l'homme il y a des parties aussi qui se sentent mauvais il y a les aisselles si ton ami c'est Dieu et qu'il se sent mauvais c'est parce qu'il n'est pas la main de Christ il fait partie des aisselles mais pourquoi tu vas à ton pied pourtant c'est le même corps quand les seuls puent quand les seuls puent tu peux laver les seuls tu peux laver les seuls il y a ceux qui font partie dans la bouche les yeux dans la bouche là tellement qu'on mange quand tu mange souvent ça pue qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? you clean it il y a ceux qui font partie même des cheveux le chevelier n'est pas propre in the house they don't clean qu'est-ce qu'on fait pour l'homme ? what do you do it ? you clean it au lieu de tempiller ton frère il y a encore l'espoir pour le racheter il y a encore l'espoir pour le laver il y a encore l'espoir pour le racheter il y a encore l'espoir pour le racheter arrêtons de combattre l'église de Dieu arrêtons de nous combattre car ce n'est pas ça la vraie Pâques il y a encore l'espoir pour le racheter il y a encore l'espoir pour le racheter le levain le east d'Hérode d'Hérode doit quitter notre église vous savez Hérode il a la capacité de prendre la place de quelqu'un il a l'habilité de prendre quelqu'un de cette place pourquoi je suis là il y a longtemps ? moi je suis là pourquoi c'est elle le pasteur qui donne tel poste ? pourtant moi je suis là il y a longtemps je suis pas content je ne suis pas en joie mais pourquoi c'est elle ? le pasteur n'est un d'abord parce que lui mais il a envie de nommer deuxièmement aussi peut nommer parce que Dieu a dit de le faire mais ce n'est pas toi qui va venir dire au pasteur pourquoi il a fait ça ? ça c'est le levain d'Hérode le levain d'Hérode quand ça est dans notre coeur quand le pasteur finit de faire une réunion le dernier mot final il l'a dit il y a certains qui vont bien partir il y a d'autres qui vont aller dire non il aurait dû faire ça il n'aurait pas dû faire ça mais est-ce que c'est toi qui a la vision ? il est à toi tu as donné le bâton est-ce que c'est toi qui a la sagesse ? la Bible déclare pour consommer la Pâques ils avaient chacun un bâton dans la mer le bâton qui parle de la vision le bâton qui parle de l'autorité je peux annoncer à quelqu'un sur ma terre je déclare que tu es le bâton de ta génération le bâton de ta famille tu es le bâton de ta génération regarde celle-là regarde c'est chez lui-même elle est mal à bille en plus si tu as l'argent achète achète quand les enfants ont fini l'étude de la jeunesse la dernière fois j'ai fait un direct il y a quelqu'un qui commente professez Yvonne des filles-là sont mal habillées il y a deux termes je lui ai dit simplement vous connaissez votre père moi pour moi on ne reste pas à l'étranger parce que dans ma mentalité quand la balle vient de l'adversaire ce n'est jamais en jeu tant qu'à la pique le match continue quelqu'un me dit Amel j'ai commenté simplement je lui ai dit mais si tu as de l'argent va lui-même parce qu'elles n'ont pas ça il y a toujours des gens l'esprit des rôles ce que tu trouves parfait ils vont te dire que ce n'est pas parfait l'église là de façon il s'habit pas au peuple là c'est les chéchets des femmes l'église là de façon le pasteur est chocolat c'est un chercheur des femmes est-ce que c'est toi qui est à la place de ma femme laisse ma femme me parler je l'ai à ma femme chacun a sa femme chacun a son mari le plus souvent c'est les célibataires chroniques qui sont capables de rapporter ce genre de choses ils sont endicits dans le célibat endicits dans l'adultère c'est eux qui ont la sémence ils sont la salle du levain d'hérod c'est ceux-là qui parlent comme ça ils parlent comme ça l'église de Dieu ne peut pas avancer l'église de Dieu ne peut pas avancer parce qu'une femme qui est dans son foyer elle a un problème pour parler de l'autre vous n'avez pas le temps de parler de quelqu'un le levain d'hérod doit s'arrêter dans l'église qui a dit amène avec moi je vais vous donner une révélation je vais vous donner une révélation finie en fait le thème que je voulais traiter je vais commencer à le traiter maintenant je vais commencer maintenant que cache la trahison de la Pâque on ne va pas lire mais je vais vous donner rapidement la référence je donne une référence quand vous allez arriver à la maison vous prenez Matthieu 26 Matthieu 26 Matthieu chapitre 26 le verset 17 vous prenez le verset 17 au verset 26 vous allez comprendre Jésus dit ceci il dit celui qui mettra la main en même temps que moi je vais prêcher avec vous ce matin celui qui mettra la main en même temps que moi c'est celui qui veut vous savez il est très difficile à un moment de fête ou un moment de joie de détecter son ennemi parce qu'en fait dans le moment de joie dans le moment de bonheur l'ennemi se présente comme ami comment c'est fait Jésus a eu la capacité pour même pour fêter la Pâque où tout le monde était joyeux Jésus a pu détecter celui qui allait le trahir ce qu'il a fait il n'a pas compris il a fait et puis il a fait il a fait et puis il a fait ce matin je vais dire à quelqu'un la vrai Pâque ce n'est pas l'agneau seulement qui a immolé c'est notre vrai Pâque c'est quelqu'un qui a quitté sa place de gloire qui a été en humiliation qui a accepté nos péchés qui a accepté nos imperfections qui a accepté nos saletés qui a accepté nos condamnations et qui a porté la croix pour nous qui est allé à la croix et qui est mort qui a fait un jour dans le tambo un jour dans le tambo pour même que Satan jubilait pour même que Satan s'évejait le troisième jour il est sorti vivant du tambo en réalité ce qui cache la trahison de la Pâque en fait Judas ce qu'il faisait en fait ça ne venait pas de lui-même mais ce sont des choses que Dieu avait déjà écrit écoutez Jésus dit en Jean je fais ceci pour que l'écriture s'accomplisse dans votre parcours il y a des choses qui vont vous arriver vous allez jeûner vous allez prier pour éviter ces choses mais tu as déjà établi ces choses elles sont obligées de vous arriver mais écoutez-moi très bien en fait la trahison de la Pâque la trahison de la Pâque le réachat le réachat des enfants de Dieu vers le trône de Dieu je suis en train de dire à quelqu'un il y a des faits où on ne trahit pas il y a des faits où on ne trahit pas la Pâque c'est une fête et les célébrations quand tu trahis ton voisin ton voisin est établi au-dessus de toi après sa trahison je déclare à quelqu'un je ne sais pas qui se prépare de trahir ce bassou mais je déclare après sa trahison il est possible que tu vas tomber sans cela que tu s'élèveras sans cela que tu seras cérébré sans cela que tu seras penu sans cela que tu seras établi immédiatement je déclare celui qui mettra la main en même temps que moi me livrera il me déclare ce que vous devez comprendre ce que vous devez comprendre il y a des choses que Dieu a établi qui sont obligées de nous arriver tu vas prendre quelqu'un tu vas le mettre chez toi tu vas le laver tu vas le blanchir tu vas tout lui donner mais il finira pas te trahir en fait ce qui pousse la trahison ce n'est pas forcément parce que l'autre n'a pas mais en fait ce qui pousse la trahison en fait Dieu veut que tu sois seul en fait il y a des choses qu'il va te développer avec toi donc tu es associé tu ne firas jamais ces choses donc Dieu s'arrange à ce que tu ne te sépares des gens alors pourquoi Jean pour écrire l'Apocalypse il n'était pas avec Paul il n'était pas avec Pierre il n'était pas avec Luc il n'était pas avec Matthieu mais il était le seul qui a été rétention de Patmos parce que Dieu pleut de ton révélation qui allait les blesser de sa révélation je le déclare encore je veux que tu sois seul ce matin parce qu'il y a des choses il ne te développer pas avec toi il y a des choses il n'est pas avec toi il y a des choses il n'est pas pour toi dans ta vie ce qui cache la trahison de la Pâque c'est ce que je viens de vous expliquer c'est ce que je viens de vous expliquer derrière chaque trahison il y a toujours une élévation qui se cache la trahison elle est douloureuse le trahison est très pauvre quand tu sais que tu as été prévenu que ça devait arriver tu ne crains rien parce que tu sais que malgré les coups que tu as reçus c'est le coup au lieu de t'emmener vers le bas c'est le coup au lieu de t'emmener vers le bas vous ne savez pas les problèmes de fécondité vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas tout ce qui t'arrive à un but tout ce qui t'arrive à un sens même si c'est clair que le but ne t'impacte pas que le but ne soit pas au dessus de toi mais que tu as continué de toutes ces choses Tu vas être tenu pour pouvoir clamber quand tu es très fort.